Je suis Michel Theron, je suis le directeur de course et membre du comité d'organisation. En ce qui concerne le chronométrage, les dossards qui vont être distribués aux coureurs, derrière il y a une puce électronique. Il ne faut surtout pas y toucher et il faut mettre son dossard devant, parce que la couleur du dossard permet au signaleur d'identifier à quelle course le coureur participe, que ce soit semi-marathon, marathon ou 10 km. Lorsque les coureurs vont prendre le départ, ils vont passer sur un tapis. Quelle que soit leur position dans la ligne de départ, c'est que lorsqu'ils vont passer le tapis, que le chronométrage va se déclencher et va enclencher leur temps. Et c'est ce temps-là qui va être pris à l'arrivée quand ils vont passer le tapis d'arrivée. Pour la régularité de la course, nous avons disposé de nombreux points de chronométrage sur le parcours, en particulier aux extrémités du parcours. Si jamais quelqu'un essaye de tourner avant et il ne sera pas pris en compte sur le tapis de chronométrage, il va être disqualifié. C'est-à-dire quelqu'un qui court le marathon et qui ne va pas jusqu'aux Almadis, qui essaye de revenir avant, il va être disqualifié parce qu'il n'aura pas passé le point de contrôle. Ça c'est important, je pense que vous devez insister là-dessus. Et surtout dire aux gens que, quelle que soit leur position dans le sas de départ, même s'ils sont très loin de la ligne de départ, leur chrono ne sera pris que lorsqu'ils vont passer le tapis. Et à la fin, c'est ce temps-là qui sera pris en compte. Donc souvent les gens ont peur et se bousculent au départ, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment le chrono qui va être déclenché au moment où ils passent la ligne. Alors sur les trois courses, il y a encore de la place, mais ça monte très très vite. Donc vous continuez à vous inscrire en ligne, c'est le mieux, c'est le plus rapide. Vous pouvez régler par les différents moyens de paiement en ligne. Sinon vous avez des points d'inscription chez tous nos partenaires, Auchan, Vivo, qui c'est qu'on a encore ? CETER, voilà également. Dans les gares également, vous pouvez vous inscrire. Mais il faut vous dépêcher parce que nous allons arrêter les inscriptions le vendredi 8. Parce qu'ensuite nous devons affecter tous les dossards et commencer le... Mercredi. 8. Mercredi 8, pardon. Et donc on va ensuite commencer la distribution ici à partir de jeudi. Donc toute la logistique va être déplacée ici. À partir de jeudi, les gens vont pouvoir venir retirer leurs dossards individuels. Pour tout ce qui est groupe, on a une organisation spécifique où on va distribuer les dossards par groupe d'inscription. Maintenant, les innovations par rapport à l'édition 2023. Oui, on a fait deux modifications de parcours. Le marathon, lorsque le marathon arrivait ici près du Grand Théâtre, il était obligé d'aller faire la boucle vers Kotoa et Fage et revenir. Bon, quand tu es marathonien, tu as déjà fait 38 km, tu es juste à côté de l'arrivée, on t'envoie faire 4 km de plus, tu es en fin de parcours, il fait chaud. Physiquement, c'est difficile et psychologiquement, c'est difficile. Donc ce qu'on a décidé cette année, c'est qu'on fait faire cette boucle-là au départ et au moins quand les gens vont arriver, tout le monde va arriver par la même ligne d'arrivée, le boulevard de la Libération. Il y aura une arche orange qui va signaler le dernier kilomètre, donc les gens savent combien il reste à faire. Pour le 10 km, je vous l'ai dit tout à l'heure, le départ sur l'arsenal était trop étroit, ça nous avait posé des problèmes de sécurité. Donc on a tout déplacé ici, les trois départs auront lieu là. C'était vraiment ces deux considérations qui ont fait qu'on a modifié légèrement les parcs. Écoutez, franchement, on est plus avancé que l'année dernière, tous les t-shirts, toutes les dotations, les médailles sont déjà là. Les dossards sont arrivés hier soir, il n'y a que le matériel de chronométrage, c'est normal, il va arriver juste en dernière semaine. Les mesuraires officiels, ils arrivent jeudi soir, donc vendredi, samedi, dimanche, avec Fatou Sisoko, la responsable de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme, nous allons faire le mesurage officiel. En tout cas, il y aura des élites, comme la dernière fois, ils ont été sélectionnés par un de nos partenaires, donc il y aura des élites. Mais, vous savez, on fait une sorte de discrimination positive au niveau des prix, parce que lorsqu'on amène des élites, forcément, ils sont meilleurs que nos marathoniens locaux, et ils raflent tout. Donc, il y a les prix du classement général, mais il y a des prix spécifiques qui sont réservés aux coureurs sénégalais. Des prix très intéressants, puisque le premier sénégalais et la première sénégalaise du marathon vont gagner une voiture. Également, vous avez des prix pour les étudiants avec des bourses, c'est pour ça qu'on a incité les étudiants à s'inscrire dans le réseau de l'université. Ça, c'est un message que vous pouvez faire passer aussi. Les étudiants, il faut qu'ils s'inscrivent en masse, parce qu'ils ont un classement spécifique pour eux. Donc, il y a beaucoup de récompenses, et Fage, à ce niveau-là, est très généreux au niveau des récompenses qui sont offertes aux coureurs. Il y a des récompenses aussi pour les vétérans. Chaque premier vétéran, homme ou femme de sa catégorie, sera récompensé. Quel que soit votre âge, vous pouvez participer. Encore une fois, le marathon, c'est un sport où même l'amateur court avec l'élite. Vous êtes dans les mêmes conditions que le champion qui va faire 2h15 ou 2h16. Même si vous vous mettez au marathon 4h, 5h, 6h, ça n'a pas d'importance. Vous êtes sur le même parcours qu'eux, vous allez affronter les mêmes difficultés qu'eux. Donc, c'est vraiment une des rares épreuves dans le monde où vous pouvez le faire. Donc, il faut venir. Même si vous n'êtes pas un coureur régulier et tout, un 10 km, déjà quand vous êtes dans l'ambiance et tout, vous allez être porté par l'ambiance. Venez participer. Il y a de la place encore, venez vous inscrire, mais dépêchez-vous. Moi, je m'appelle Maïm Nadeb, je suis la coordonnante générale du marathon. Effectivement, par rapport à ce que Michel vient de dire, le marathon, c'est un marathon international. Il y a les trois prochaines dimanches, effectivement. Mais on a essayé de proposer un contact assez diversifié pour le Sénégalais. Donc, du coup, le samedi, il y aura des activités au niveau du village. Le matin, on commence à faire un parcours de 9 km pour tous les Sénégalais. Et cela, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Et on a aussi un parcours de 3 km pour les enfants. Et à côté de ça, on a un KISS Stadium. Donc, c'est les initiations un peu aux activités de la Bétise. Et à côté de nos partenaires, aujourd'hui, nous avons un NOS. On travaille beaucoup avec ce partenaire-là qui prépare les JOJ de 2026. Donc, du coup, il y aura beaucoup d'activités qui seront déployées dans ce village-là. Des activités d'animation, du breakdance. Voilà, un peu de fun pour au moins pouvoir proposer aux Sénégalais, aux familles. Parce que l'essentiel, c'est de faire participer les familles. Donc, on a des familles qui viennent, on a beaucoup d'activités qui vont se tenir. Que ça soit des animations sportives, des animations culturelles aussi. Donc, on a à peu près 14 ou 15 groupes d'animations sur tous les parcours. Pour montrer un peu ce que le Sénégal a dans la diversité, dans la culture. Montrer ça à nos autres. Parce qu'on aura quand même plus de 65 nationalités qui seront présentes. Donc, du coup, c'est important de pouvoir montrer ce que nous, aujourd'hui, Sénégalais, qu'est-ce qu'on a de beau. De monter une bonne image du Sénégal par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.